Salut, Alphonse Afo de Exploit Motivation. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous conduire à travers 5 clés différentes pour sortir de votre zone de confort. Vous savez, tout le monde veut avoir une vie extraordinaire, tout le monde veut avoir une vie aisée, tout le monde veut avoir une vie confortable. Mais malheureusement, vivre dans le confort ne vient pas du confort. Le confort vient plutôt de l'inconfort. Alors, ça va être peut-être étonnant pour vous, tous ceux qui sont arrivés à avoir une vie extraordinaire, à impacter leur génération. Ce sont des gens qui vont toujours au-delà de leur zone de confort, qui représentent ici le point mort, qui représentent ici la surface que vous ne pouvez pas dépasser, qui représentent ici votre limite à vous. Et à partir du moment où vous n'arrivez pas à dépasser cette zone, à dépasser cette limite, vous ne pouvez rien réaliser d'extraordinaire. Donc, du coup, on va s'intéresser à comment, chaque fois, sortir de cette zone de confort et aller au-delà de ce que vous pouvez normalement faire. Parce que votre zone de confort, comme le terme le dit, vous conforte dans ce que vous pouvez faire. Vous êtes à l'aise dans cette zone. Et si jamais vous avez envie de le dépasser, votre corps secrète des substances qui vous empêchent d'aller au-delà de ça. Mais ceux qui réussissent dépassent toujours cette zone de confort. Et c'est pour cela que je voudrais partager avec vous 5 clés différentes pour sortir de cette zone de confort. Alors, la première clé que je m'en vais partager avec vous, c'est de déterminer à vous quelles sont vos zones de confort. Parce que les zones de confort vont varier d'un individu à l'autre en fonction des expériences que cette personne a eues par le passé. Alors, à quel moment vous devez reconnaître votre zone de confort? Alors, supposez un instant que vous vous êtes lancé dans un processus, que ce soit un entrepreneurial, que ce soit dans une relation de couple ou bien dans un nouvel emploi. Et que vous savez que vous êtes sous la bonne voie. Vous êtes enthousiasmé. Vous vous êtes lancé dans le processus. Et du coup, il y a une nouvelle voie, c'est-à-dire il y a des doutes qui commencent à venir et qui vous disent, est-ce que vous pouvez aller jusqu'au bout? À partir du moment où le doute ne commence pas à s'installer et que vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure, qu'est-ce qui se passe déjà? Ça vous permet déjà de commencer par identifier jusqu'à quel niveau en réalité vous n'êtes pas à même d'aller. Et ça vous permet d'identifier votre zone de confort. Et l'un des éléments, ça, on va le voir dans la deuxième étape. L'un des éléments pour reconnaître votre zone de confort, c'est de voir lorsque vous voulez passer à l'action, lorsque vous voulez réaliser quelque chose, lorsque vous voulez être lancé dans un processus. Quel est votre niveau de peur à partir du moment où votre niveau, plus votre niveau de peur à vous challenger, à vous lancer dans de nouvelles aventures est élevé, plus vous pouvez identifier votre zone de confort. Donc, il y a pas mal de techniques pour savoir qu'est-ce qui en réalité est pour vous votre zone de confort. En résumé, la chose la plus importante à déterminer là, c'est plutôt cette peur. Et vous savez, comme on le dit, la peur, c'est une perception des choses erronées. Autrement dit, c'est vous-même qui pensez que si jamais vous vous lancez dans cette chose, cela pourra vous causer des torts. En réalité, ça n'a jamais été le cas. Donc, la peur est l'un des moyens pour identifier vos zones de confort. Également, la manière dont vous vous sentez, est-ce que le doute de temps en temps revient lorsque vous voulez vous lancer dans le processus. Tous ces éléments vous permettent d'identifier votre zone de confort. Et la deuxième étape, parlant de la peur, comme je le définissais tout à l'heure, c'est une perception erronée de la réalité. Autrement dit, ce n'est pas en réalité ce que vous voyez, ce que vous pensez, que vous allez endurer en termes de difficultés, en termes de situations qui se cachent dans cette zone de confort. Et si jamais vous avez la possibilité d'aller au-delà, de pousser un peu plus au-delà de cette zone, vous allez voir que vous allez commencer par vivre une vie extraordinaire. Alors, comment fait-on pour finir définitivement avec la peur? Parce que vous devez finir avec la peur. Alors, quelle est la clé pour finir définitivement avec la peur? Les amis, il n'y a pas de solution magique pour finir définitivement avec la peur. Mais on a la possibilité de dompter la peur. Tout le monde a peur. Tous ceux qui ont impacté notre génération. Tous ceux qui ont réalisé des outils que vous et moi nous apprécions. La plupart d'entre eux, à un moment donné de leur vie, se sont posés la question, dois-je continuer ou pas? Est-ce que derrière, il n'y a pas un danger? Mais heureusement, la plupart d'entre eux, ils sont arrivés à dompter la peur. Et c'est cette stratégie, cette clé que je voudrais vous donner dans ce élément. Alors, comment vous pouvez dompter la peur? L'un des moyens efficaces pour dompter la peur, je ne dirais pas pour finir complètement avec la peur, mais pour dompter la peur, c'est de commencer par faire exactement ce qui vous fait peur. Vous avez peur de passer à l'action, passer à l'action. Vous avez peur de faire ce coup de fil, faites-le. Vous avez peur de signer ce contrat, faites-le. Vous avez peur d'augmenter votre budget pour une stratégie marketing, faites-le. C'est à force de faire exactement ce qui vous fait peur, c'est que vous limitez dans votre zone de confort que vous allez devenir une meilleure personnalité. Parce que finalement, certes, vous êtes à la quête d'une solution, vous êtes à la quête d'une vie extraordinaire pour vous, mais ce que vous devenez dans le process, l'un des moyens pour devenir une grande personnalité dans le process, c'est de commencer par faire exactement ce qui vous fait peur. C'est ça qui vous permet de dompter la peur. Et plus vous faites ce qui vous fait peur, vous pouvez aller petitement, mieux vous serez aiguisé, mieux vous serez habilité à davantage faire. Donc, deuxième clé, faites l'effort pour commencer par dompter la peur. Alors, la troisième clé, c'est d'utiliser les stimulus extérieurs. C'est quoi un stimulus extérieur? La plupart des temps, lorsque je veux prendre une nouvelle décision, lorsque, par exemple, je veux augmenter mes stratégies marketing, c'est-à-dire mettre davantage de budget, par exemple, dans la publicité Facebook, il y a cette peur qui te pose la question, mais est-ce que tu vas concrètement arriver? Est-ce que tu pourras obtenir des résultats? Alors, la plupart des temps, qu'est-ce que je fais? Soit c'est une musique qui m'inspire beaucoup, que je mets et que j'essaie d'écouter. Et après l'avoir écouté, j'ai de l'énergie pour passer à l'action. Ou encore, c'est des vidéos de motivation que je suis. Et en suivant ces vidéos de motivation, ça me donne de l'énergie à passer à l'action. Ou encore, c'est peut-être un auteur que je lis et qui me permet encore d'avoir davantage de l'énergie et passer à l'action. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser des stimulus extérieurs. Ça peut être une conférence, ça peut être une formation en ligne qui vous donne cette énergie à aller en action. Mais le côté négatif des stimulus extérieurs, c'est le fait que dès qu'il vous quitte, qu'est-ce qui se passe? Cette énergie, parce que, étant donné que ça ne vient pas de vous, ça vient d'un auteur, ça vient de quelqu'un qui est en train de vous donner une conférence, dès que cette personne vous quitte, dès que vous déposez ce livre, cette énergie vous laisse tomber. Mais dans la plupart des temps, dans les secondes qui vont suivre, les minutes qui vont suivre, c'est un élément très fort qui va vous aider à passer à l'action. Et la quatrième clé que je m'en vais partager avec vous, c'est d'utiliser le pouvoir de l'ancrage. C'est quoi l'ancrage? L'ancrage, c'est un effet sur vous et qui vous rappelle quelque chose que vous avez vécu par le passé. Ça peut être une odeur, ça peut être la présence d'un individu, ça peut être l'odeur d'un parfum, ça peut être un son que vous écoutez, qui vous rappelle une situation exceptionnelle que vous avez vécu par le passé. Et la plupart des temps, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils sont dans des situations difficiles, lorsqu'ils sont dans leur zone de confort, au lieu de se rappeler des ancrages, c'est-à-dire de se rappeler des moments forts de leur vie, des moments où ils sont, malgré qu'ils avaient peur, ils sont passés à l'action, des moments où ils ont obtenu des victoires, malheureusement, la majorité se concentre plutôt sur les moments où ils ont vécu des échecs, les moments où ils sont passés à l'action et qu'ils n'ont pas obtenu des résultats. Donc, le fait d'utiliser un ancrage positif qui consiste à vous rémémorer un passé positif, quelque chose que vous êtes arrivé à faire de façon extraordinaire dans votre vie. Parce que ce dont je suis sûr, c'est que chaque individu dans sa vie est arrivé une fois à réaliser quelque chose qu'il n'espérait pas réaliser. Ça veut dire qu'en ce moment de sa vie, il est parti, il est allé au-delà de sa zone de confort. Et c'est la même chose que je vous demande. Donc, la plupart des temps, lorsque vous sentez cette peur, lorsque vous sentez cette boule à l'extérieur de vous, rappelez-vous de ces moments où, malgré la peur, malgré les difficultés, malgré les situations, vous avez fait un pas de plus. Et en vous rappelant de ça, ça vous donne encore davantage de l'énergie. Si je suis arrivé à le faire par le passé, j'ai la possibilité de le faire une fois encore. Et la dernière clé que je m'avais vous donnée, les amis, c'est de passer à l'action. Vous allez voir, tout au long de cette vidéo, j'ai parlé de passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Qu'est-ce qui vous permet de devenir maître? Qu'est-ce qui vous permet d'aller davantage au-delà de ce que vous pouvez faire? C'est votre capacité à tous les jours à faire quelque chose de nouvel que vous n'avez jamais réalisé dans votre vie. Alors, aujourd'hui, si j'ai su à même de réaliser cette vidéo, tel que je le fais, je le fais. Tout à l'heure, avant de réaliser cette vidéo, je suis allé sur ma chaîne YouTube, j'ai regardé la plupart des vidéos quand j'avais commencé. Je n'avais pas cette facilité à m'exprimer dans une caméra. Mais aujourd'hui, je le fais parce que j'ai appris à appliquer. J'ai pris mon temps à passer à l'action. Donc, chaque fois que vous sentez cette boule, vous sentez cette peur, passez à l'action. Parce que c'est dans l'action que vous développez vos muscles, que ce soit des muscles mentaux, que ce soit des muscles physiques, ce n'est que dans l'action que vous arrivez à augmenter votre capacité à dépasser votre zone de confort. Donc, ne changez rien au monde contre l'action. Action, 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 action. Comptez 1, 2, 3, 4, 5 et passez à l'action. Quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés que vous traversez, le fait de mettre toujours en avance l'action vous permettra d'obtenir des résultats. Et mieux, vous devenez un maître dans le dépassement de soi. Dans le fait que vous allez au-delà de vos limites, mieux, vous pourrez avoir une vie extraordinaire. Car, si vous ne passez par l'action, comme le dit Sarah Hassin, quelque chose de grave risque de vous arriver à savoir que vous n'aurez rien. Donc, je voudrais à ce que vous puissiez appliquer ces 5 clés dans votre vie qui est premièrement d'identifier les différentes zones de confort dans votre vie à vous parce que nous n'avons pas forcément les mêmes zones de confort. Et deuxièmement, c'est d'arriver à adopter la peur. J'ai donné comme clé pour dompter la peur, c'est de commencer par faire exactement ce qui vous fait peur. Et la troisième clé, j'ai dit d'utiliser des stimulus extérieurs. Ce n'est pas pour rien tous ceux qui ont prospéré, tous ceux qui ont réussi ont laissé leur parcours dans des livres. Allez lire ces livres-là. Allez, soyez un accro des livres ou des vidéos de motivation. Soyez un accro des musiques, des éléments qui peuvent vous stimuler, qui peuvent vous permettre d'avoir de l'énergie et avancer. Et n'oubliez pas toujours de vous rappeler de vos accrages positifs qui consistent à vous remémorer vos victoires passées. C'est l'une des clés magiques pour faire davantage. Et la dernière clé que je vais partager avec vous, c'est de toujours passer à l'action. Et pour passer à l'action, et si vous avez aimé cette vidéo, je voudrais que vous puissiez la partager autour de vous. J'espère bien que cette vidéo puisse stimuler en vous votre capacité à aller au-delà de vos limites, à adopter votre zone de confort et à devenir une meilleure personnalité. Que ce soit sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube, partagez la vidéo afin de faire du bien dans la vie des gens qui vous entourent. Et si jamais vous voulez aller loin, vous voulez définir ce pour quoi vous êtes fait et commencer par le mettre au profit de l'humanité, j'ai écrit un livre de plus de 100 pages que je mets à votre disposition dans la description. Une formation également sur le même sujet dans la description. Et si jamais vous êtes dans un processus entrepreneurial et que vous voulez trouver du financement pour booster vos activités, j'ai mis dans la description une formation sur 7 clés différentes pour mettre 7 manières différentes pour générer des revenus résiduels sur l'Internet afin de booster votre business. Donc, je suis à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Thank you. Bye bye.